Et messieurs, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, je compte pour la suite de Fly Forever Avenue. En fin, je vais devoir attendre, mais je vais devoir attendre longtemps pour la suite. Pour le chapitre 1, je pense que c'est le chapitre 8 de notre partie avec Evan. Ensuite, la semaine prochaine, ce sera le chapitre 4 avec Clément, parce que les transformateurs du crush changent rien. Enfin, à part la mesure, ce sera quand même. Bref. Continuons. J'ai bien dû choisir la tenue et le crush, j'ai pas changé. Mais ils m'ont suggéré la tenue que je devais prendre, donc c'est bon. Cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai essayé d'interroger tout le monde à ma... Hier, c'était trop intimidant de confronter Nelly et Clara comme ça. Si elles avaient été seules, j'aurais pu poser des questions qui m'intéressent pas. J'ai déjà pas parlé, c'est pas conveniant. Mais aujourd'hui, je vais te cache, direct, honnête. Bref. Je ne vais pas me passer par Clément. J'espère que certains m'en voudra, mais je ne peux plus faire un pas en avant et de pas en agir. C'est épuisant. Je prévenis Rachel que je passerai moins de temps avec elle en dehors des cours et pendant l'hériture aujourd'hui. Je comprends. Tu veux pas que je t'aide ? Ça ne dérange pas. Non, ça ira, merci. C'est à moi de le faire profiter. Tu en voudrais quitter. Ok, bon courage. Tu m'insistes ? Oh ! Sorry, le numéro de la personne qui a rentré son numéro dans mon téléphone a Rachel. Mais c'est à personne de son répertoire. La personne en question peut avoir un deuxième téléphone ou le suivi de numéro de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop. J'ai pas envie d'écarter qu'il se soit. Je vais d'abord essayer de trouver Juliette le pied. Euh, de trouver qui est le dœuf. J'ai l'impression que si je découvre de qui il s'agit, il sera plus facile de trouver ce cachet derrière le message que je reçois. Oh, salut Vanille, comment ça va ? Comme un lundi. On est mardi, non ? Je sais, mais chaque jour est comme un lundi pour moi. Bienvenue dans la chaîne. Je vois, je comprends, je crois. Est-ce que tu connais beaucoup les premières, toi ? Julia, Juliette, Béatrice, Sarah Lorraine ou au moins Mélanie ? Absolument pas. J'ai du mal à retenir le nom des gens de notre classe. Alors, les autres niveaux, encore moins. Pourquoi ? Or, je me demandais juste. Par contre, si tu me les décris physiquement, je te fais peut-être tuer. Hum... Tu dois au moins connaître Mélanie ? Non. Elle se prend pour la réunité, la fille du professeur, et... Ça ne me dit rien, désolé. C'est pas grave, tant mieux pour toi, si tu n'as jamais croisé son chemin. Et Béatrice, son frère, est nouveau dans notre classe. Elle joue dans sa boudou avec Josh et son frère. Elle est super jolie et... Ouh... Là, attends. Ça a dit beaucoup de problèmes, mon frère. Tu m'as perdu. Attends, il y a un nouveau dans notre classe ? Par contre, merci quand même. Attends, j'ai attendu ta conversation avec Mélanie. Tu voulais savoir quoi sur les premières ? Oh ? Tu n'avais pas fait que tu étais derrière nous ? Je vais poser des questions sur un peu tout le monde, mais je pense que je me poserai sur une personne d'abord. Poser des questions sur Béatrice, Clara, Lorraine. Bah, Lorraine, elle n'a rien à voir. Enfin... Actuellement, c'est un peu la meilleure amie de Juliette. Béatrice s'est dans une meilleure amie de Juliette. Et je me sens encore si j'irais Clara plutôt. Voilà Clara. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Clara ? Hum... J'ai la petite ruine dans ma tête avant de connaître ce mot. Elle se mêle de tout, mais elle est très discrète. J'entends parfois parler avec Mélanie et parfois elle est encore plus peste qu'elle. Mélanie a des raisons pour ne pas aimer quelqu'un. Mais Clara, elle n'aime personne. Tout en faisant comme si elle aimait tout le monde. Quand je dis raisons, c'est entre guillemets. Pour une personne sensée, ces raisons sont grave nulles et ridicules. Je sais. J'en ai fait l'effet à mon arrivée. Le comité d'accueil des enfers... Et tu sais c'est quoi sa relation avec Mélanie ? C'est l'une des seules personnes nous entourage dont elle ne parle pas elle-même en mâle derrière son dos. En même temps, elles sont amies depuis quelques mois seulement. D'accord qu'elle vitre avec quelqu'un de son genre. Ils sont plein de... Comme quoi on ne connaît jamais vraiment les gens. Après, je suis loin d'être rose d'elle. Donc je ne sais pas comment c'est. Est-ce que tu penses qu'elle vendrait Juliette ? Aucune idée. Je ne pense pas que Juliette soit le genre de personne à chercher les histoires. Donc si c'est le cas, Clara a dû trouver les histoires toute seule. Elle est peut-être jalouse parce que la torture de Juliette est plus réussie que la scène. Non, franchement. Je ne sais pas. Oh non. La petite porte... J'ai un peu... Et au fait, c'est en train de saisir. Tu sais si Beatrice a déjà été en couple avec quelqu'un ? C'est vrai ça. Il ne faut pas que je sache. Je suis quasi certaine que oui, elle est grâce à nous. C'est pas qu'elle mentir. C'est sûr que cette noce, elle, elle, elle n'est pas héros. Je veux dire de manière totalement objective, c'est une bombe. Ouais, ouais. Déjà avec Vanny. Il y avait des rumeurs comme quoi elle sortait avec Josh au début de l'année, mais pas du tout. Tu ne le vois pas du tout ensemble en fait. Les gens, dès qu'un garçon et une fille sont proches, ils parlent du principe qu'il y a quelque chose. C'est triste. Tu sais pourquoi plein de personnes regardent Lorraine de travers et les dites ? Pour Juliette pour savoir, mais elle n'a aucune idée. Je sais pourquoi, oui. Mais ce n'est pas mon rôle de parler de ça. Si tu veux vraiment savoir, je te conseille de lui demander toi-même. Quoiqu'en fait, c'est un peu irrespectueux de t'envoyer lui demander comme ça. Dis donc que si tu veux, si elle veut, si tu le tâches, elle te dira. Je vois, je vois. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Pas soucis, c'est juste de ne pas rater ton oral d'histoire géo et on est quitte. Mon oral. Et l'oral. C'est lui qui m'a dû préparer vendredi. Sur lequel on est tous passé hier sur votre groupe. Ah, van et toi. Parce que ça a sonné avant votre tour. Ah, oui. La démocratie est mienne au 5e siècle avant de l'écrit. Lequel est mes soucis. Mon courage pour une fois que ma super mémoire sert à quelque chose. Parce qu'on contrôle bizarrement. Elle marche une fois sur trois. Merci encore. Hey, comment ça va ? Super et toi ? Encore un groupe partout. Ouais, mais ça va. Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui. Ça me met de bonne humeur malgré tout. Il n'est pas avec vous, Evan ? Il est au CDI à relire ses notes pour votre oral. D'ailleurs, j'allais le rejoindre à plus. Mais... Bon, je te laisse faire ce que tu as à faire alors. Non, je vais rester un peu avec toi. Encore comme t'es mignonne. Je veux pas t'en tenir. Bon, dis-moi si ça avance avec Evan alors. Pas vraiment. J'ai pas trop l'occasion de parler des petites histoires me près de la tête. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. J'ai l'impression de jamais réussir à vous parler, tu vois. Et lui ne vient même pas de lui même. Oh, c'est rien ça ! Evan est comme ça. Pour te rapprocher de lui, il reste avec lui. Quand il est au CDI, il vivait chacun dans votre compte, non ? Je peux t'assurer qu'elle va tomber amoureux en deux temps. Non mais tu me vois lire Rachel. Je vais essayer un C4 alors. Oui, vas-y. Imagine, ma meilleure amie et mon mère amie. Encore, je serai la meilleure tête du monde pour vos enfants. Si vous en avez adorable. Oh mon dieu. Bon, et toi, comment ça va avec Nabil ? Arrête de parler. Pourquoi tu veux absolument me voir avec Nabil ? Je te réveille. Tu as raison. Prenez le temps de faire connaissance avant de changer la tête de la première fois d'une relation. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Je plaisante, tu sais. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore une noix à l'aise ? Je pars tout de suite et je vais le tuer. Non, c'est rien. Non, plus sérieusement, si tu as quelque chose que tu veux me dire, dis-moi. Tu vas dire que je t'embête et que je sais pas ce que je veux, mais tu vas l'a oublié Alex. Je sais, c'est bête. C'est pas si facile ma chérie, t'inquiète pas. Ça fait quoi que vous êtes séparés ? Quelques mois ? Ouais, non. Non, c'est pas si facile, meuf. T'inquiète, c'est normal. Mais c'est quand même le seul mec que j'ai jamais aimé. Ouais. Et j'encore tellement de questions. Ouais. Mais je sais que si je lui réponds, je vais me refaire avoir. Et j'ai l'impression d'être idiote, d'être encore attachée à Alexie malgré tout ça. Ouais. Je suis restée à l'écouter et à la rassurer. C'était plus important que d'enquêter pour quelque chose dont je ne suis même pas sûre au final. J'ai aussi pensé au fait que Juliette connaissait peut-être l'identité de son harceleur. Et je vais m'en voir directement si je la croise. Tu devrais faire ce que tu comptais faire. Mais pas besoin de rester avec moi. Mais je vais pas te laisser tout... Bah tiens. Salut les filles, en forme pour le cours du 3G. Salut Nabil, désolé mais j'ai été sur le point de partir. Je vous laisse à puce. Pas de problème. Tu m'as l'air pressée. Pas attention de ne rentrer dans la personne. Enculé. J'espère que... J'espère que rationnement on ne voudra pas de l'avoir abandonné comme ça. Il y avait 20 climents en train de réviser à une table. Je vais les laisser tranquilles pour l'instant. Tu crois que Thomas sera encore là, l'année prochaine ? Bonjour Déjà. Bonjour Déjà. Oui désolé, bonjour. Alors ? Aucune idée, désolé. Pas grave, je le ferai de toute façon. Je sais toujours tout. On sait toujours tout. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux me parler un peu des premières ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux ? Sur elles, surtout. Je crois que même si tu sais quelque chose sur Edward, ça peut m'intéresser. Ah ouais ! Mais je n'ai pas d'histoire, merci. Mélanie m'aime bien. Enfin, je crois. J'espère. Bref. C'est pas le quiconque. Je sais, moi, tout ce que tu fais d'intéressions sur les premières n'importe quoi. Qu'ils puissent m'aider à savoir qu'ils harcèlent quelqu'un. Ah ! Ça a l'air important si tu te dis là. Euh... Bon, ok. Je te dis tout ce que tu veux savoir. Euh... Faut que... Je... Je me donne une info sur Thomas. Quelque chose, n'importe quoi. T'es sérieuse ? La photo sur Facebook. Ok. J'ai trouvé une photo exclusive de Thomas il y a quelques années. Je n'aurai pas encore ses yeux. J'ai montré la photo que j'ai vu hier. Je l'avais registré sur mon téléphone. C'est tout ce que ça ? Bah oui. C'est pas surprise. Bah sachant que j'ai trouvé la photo sur Facebook ce soir où Toto nous a... Qui est le plus vieux que tu as qui ? Toto. Elle parle de Thomas. Sarah t'es bien mignonne mais Toto ça devrait être interdit de sortir de la boule de qui que ce soit. Pour parler de qui que ce soit. Même ton pire ennemi. C'est juste cruel. Alors on va recommencer. T'as raison. Il détesteraient. Merci de nous prévenir. Thomas Sune est plutôt Tom Tom. Bref je verrai. T'as essayé. Alors. Je vais te donner tes infos. Pour être honnête. C'est le moment. Je veux dire. D'appeler Rachel Rach. C'est monde. Merci Sarah. Enfin vous faites comme vous voulez. Bon. Je vais faire vite comme ça. Comme ça va bientôt se dé. J'ai préféré ma voiture. C'est là avec Sarah pour l'instant. C'est. Une originale. Parlez avec elle. Ne dites-moi de mon énergie. C'est bizarre. Pour rapprendre plus simplement rien au final. Hum. Installez-vous. Le choral s'est bien passé. Enfin je crois. C'est jamais évident de savoir ce qu'il se passe dans la tête des profs. C'est la récré. J'ai besoin d'aller aux toilettes mais les plus proches sont toujours goûtés. Je vais aller à celle d'alcool de la fin de musique. Ça m'intéresse. Oh. Tiens salut Emily. Oh. Salut super oral. Je me suis presque pas ennuyée. Mais c'est pas votre faute. Le thème du cours était grave nul. Merci. Oui. Je te vois souvent avec Clara et parfois Mélanie. Je croyais que tu me sortes toujours. C'est pas Mélanie. Oh je t'assure. Je te rassure. Je peux toujours quand même la voir en peinture à la plastique. Je me suis juste rapprochée de Clara et je n'ai pas lui demandé d'arrêter de parler à une de ses meilleures amies. Alors parfois ça veut dire que j'ai porté Mélanie et le prix à payer. Comment vous êtes rapprochées toutes les deux ? Euh. Bah. En fait. Elle est en ES. Alors. C'est comme Léatrice qui est en L. Elle ne voit pas toujours Mélanie. Et elle est en ES. Et je ne sais plus trop comment. Elle a sûrement... Oui c'est ça. Elle a utilisé un ordinateur à côté du lien dans la salle info. Et on a fait connaissance. On se faisait la bise quand on se voyait. Et comme elle était toujours toute seule. Et bien parfois je restais avec elle. Et on a fait connaissance comme ça. Mais la salle info elle est ouverte depuis quelques jours seulement. Non non. J'avais aucune idée que cette salle existait. Oh. Je te dis laissez-la vous. Je voulais dire CDI. Tu sais j'ai pensé hors dite. Je pensais pas à l'info. Au CDI donc. Pourquoi ? C'est rien avec Rachel Eleven. On ne voyait plus trop. Et on voulait juste être sûr que tout allait bien pour toi. Ça va nickel. Merci. Je vois c'est cool alors. Je te le... Hein. C'est là que tu étais. Où est-ce que je savais que tu me retrouverais ici ? Je te dérange. Non ça elle va aller partir. Enfin je crois. Hein. Elle me regarde de haut d'en bas. Elle doit avoir hâte que je parte. A plus Emily. A la confrontant une partie de moi ou l'instant. Je vais t'envoyer la photo. J'ai juste peur. Même si c'est pas sympa pour Lara et Mélène. Mais si je devais juger sur les préportations. J'aimerais également juger Beatrice. Ce qui voudrait être juger Josh. Ce qui impliquerait juger pratiquement tout le monde. C'est comme ça que les pieds fonctionnent apparemment. J'avais une vidéo beaucoup plus tout noire et tout. Ou tout blanc avant d'arriver ici. Et je garde quand même en tête le fait qu'elle cache probablement quelque chose. Je suis partie à la recherche de Juliette. Il faut que je sache si elle connait son harcèleur ou non. Il y a clairement qui a l'air concentré sur un livre ou un magazine. Bon. Oh tu m'as fait peur. Il a fait demander ce qu'il lisait et je l'ai ramassé. Ah il a vraiment eu peur merde. En plus à tête on aurait vraiment dit que c'était fort de l'humour. On dirait une sorte de magazine ou de vente dessinée. C'est quoi ça ? C'est pas de tournage. C'est une VD ? Il a joué Sherlock. Je ne savais pas que tu savais lire. Je devrais prendre pour exemple sur les balais. Non je vais dire ça. Ça se passe. Je ne savais pas que tu savais lire. Et encore. Tu ne m'as pas encore vu compter deux par deux et laisser mes chaussures. Ils grandissent si vite les enfants. Mais ouais. Tu sais si tu trouves les enfants qui sont mignons on peut s'arrêter. Arrête toi tout de suite. Je ne veux pas entendre ce genre de choses sortir de ta bouche. Salut Béa. Ça me fait bizarre de revoir tous les deux ensemble. J'oublie parfois que vous êtes frère et sœur. Pas de neuf Saïwa. Alors enfin on va commencer. Péatrice on a besoin de toi en salle de musique il y a... Josh est enfin arrivé. Non c'est pas ça. Il va y avoir une dispute entre Lorraine et Clara je crois. Je ne suis pas sûre. Mais ton avait l'air de monter. Tu veux venir résonner Clara ? Raconte moi tout en chemin. C'était suivi. Clément est resté devant le lycée. Béatrice a un cc pour qu'il ne s'en mêle pas. J'étais obligée d'essayer. Je suis persuadée que c'est à cause du harcèlement de Juliette. J'ai pas entendu quoi ce soit sur la situation parce que Tyler parlait très bas. Sûrement que... Pourquoi ils ne m'entendent pas. Je crois qu'elle a dit à Béatrice que je vais être recevée des messages VNE et Béatrice avait la foutu. Ok c'est peut-être pas toi personnellement mais tu sais qui c'est. J'ai jamais dit ça. C'est toi qui te définis de malade dans ta tête. On est bien. On est bien d'accord que quand je t'ai demandé tu as dit ça. C'est pas moi. Ça. Donc tu sais qui c'est. Soit tu caches quelque chose d'autre. On est arrivé avec Béatrice Taylor mais il y a un autre fondement dessus que je n'ai jamais vu de sorte des deux. Impossible de les raisonner qui que ce soit. Je ne vois Juliette nulle part mais ils ont l'air bien de se discuter à cause de ça. C'est pas... C'est juste une manière de parler et tu cherches vraiment les histoires pour rien. T'es vraiment au manque d'attention. J'en ai rien à faire de toi et tes vieilles potes. On manque d'attention. C'est la chambre des contraires. Attends, je rêve là. Pendant que je vis ma petite vie tranquille dans ton coin, Toi tu te sens obligé de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos. Parce que oui, tout le monde sait que tu parles d'eux derrière leur dos. J'ai pas de leçons à recevoir d'une meuf fausse et hypocrite. Tu veux jouer à ça ? Jouer à quoi ? Être sincère ? Toi et les autres côtés de Mélanie devraient jouer à ce jeu plus souvent. Tout le monde va te faire porter mieux que je crois moi. Ok. Je vais partir parce que je vais commencer à dire des choses que je vais regretter. Et ça va encore faire la victime là. Bref, bye. Ouai. Y'a un support ça seuf. A chaque fois, je sentais la tension monter. Et j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Clara s'est dirigée vers la porte de sortie. Ouais, c'est ça. Clara m'a envoyé quelque chose au groupe d'eux. Je suis peut-être fausse. Mais j'ai pas besoin d'équiper du pourcent de la meuf. Je suis une vraie moi. Bref. Quoi ? Je te demande pardon ? Tu peux répéter ? Quoi ? Alors, euh... C'est pas que ça me dérange hein. Mais ça me parait vraiment bizarre. Je suis vraiment désolée Lorraine. Tu peux me croire que plus jamais je lui adresserai la parole. Si tu veux, je la rattrape. Je lui reste une... Ne t'en fais pas, c'est gentil de ta part. Mais je peux... Je veux pas que tu aies de toi. Et puis je suis habituée, c'est un peu quotidien de... des personnes trans. Justement, ça ne devrait pas être votre quotidien. Et c'est le minimum pour aller vers... Tu adorais. Wow, je m'attendais pas. Non, c'est bon. Tu ne veux plus en entendre parler d'elle. Je savais qu'elle allait en arriver là. Mais je veux bien que tu ailles voir Juliette. Elle est en sale d'art. Ne lui raconte surtout pas mon altercation avec... Clara, remonte-lui le moral pour moi s'il te plait. Tu dois me calmer avant de la retrouver. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui te passait. Et puis j'ai compris. Tout est devenu un peu plus clair. Est-ce que ça va ? Tu veux en parler ? Ouais. Juliette a reçu un mot dans son casier qui l'insultait par rapport à son orientation sexuelle. Encore une fois, elle avait l'air épuisée. Alors, je me devais intervenir. Ça fait quelques mois que ça a commencé bien avant que tu n'arrives. Je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide, c'était moi. Et Juliette est forte et fière de la personne qu'elle est. Mais on a marre d'être hésite à ça. Que je comprends parfaitement. Avec Ju, on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et par plusieurs soeurs. C'était quelque chose de correspondre. Quand je me demandais si tu voulais en parler, je pensais à Juliette. Mais tu ne peux pas parler de toi ? Est-ce que ça va ? Oh, t'es mignonne, t'inquiète pour moi. Je suis un mur. Dès les sections, on a des marques sur ma transidentité. Et je m'en prends tous les jours. Depuis que je suis out à out. Et c'est pas qu'une seule personne qui s'acharne. C'est tout le monde. Des inconnus dans la rue, des inconnus sur internet, l'administration, la conférence, ça va. Des inconnus dans la rue, mais moi j'ai écouté des meufs depuis toujours. Donc les seuls moments où je peux vivre à peu près, sérieusement, c'est quand je suis chez moi avec mon copain. Ou chez Juliette. Ses parents sont tellement cools. Je suis aussi bien entourée d'amis. Regarde, même Béatrice qui ne ferait pas de mal à une mouche, était prête à régler son compte à Clara. Tout ça, c'est malheureusement le prix à payer si je veux être moi-même dans notre société actuelle. Ça m'a saurait-t-il encore plus faire avant, mais ça... Et pour Juliette, c'est un peu la même chose. Je suis de près de lui en parler en fait. Je suis sûre que ça lui fera plaisir que tu t'inquiètes pour elle. Je... j'avais aucune idée de tout ça. Toutes les deux. J'ai serré dans mes bras, les larmes aux yeux. Bon allez, c'est fini la séquence émotion. Mon maquillage est waterproof, il n'est pas indestructible. Je... je vais rejoindre Juliette. La récréation est terminée. Puis les cours de la matinée. A 12h ? Oui, 12h. Comme on avait 2h pour manger, on est allé au Télé avec Léman et Evan. Sur la première heure pour attendre Rachel qui mange à 13h. Quelle idée de prendre option italien LV3 ? J'aime bien les pâtes et les pizzas moi aussi, mais à ce point Rachel... Je te jure. Évite de parler de pizza, on mange des cheveux de brot de sel à la cantine. Et on doit encore attendre Rachel pendant une heure. Arrête, c'est le seul être humain adolescent qui mange des légumes par plaisir. C'est pas comme si ça te dérangeait. Après ces légumes ne m'empêche pas d'avoir du goût ou des préférences. A cause de toi, j'ai envie d'une pizza maintenant. Demain midi, on est mercredi non ? On n'a qu'à se faire ça demain. Ça se va, ça y va ? Carrément. C'est un Céline ici, pas une traduction. Certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac à la fin de l'année. Certaines personnes aimeraient te foutre une bave dans la gueule parce que t'es un gros con avec tes... Avec tes moches en plus, putain. Moi aussi ça me va, je connais une super sourire pas loin de chez moi. Et les prix sont vachement abordables. Adorables. Abordables ? Abordables. Je t'aime Evan quand tu ignores les gens comme ça. Franchement, t'es un amour. Super, on demandera à Rachel et Nabil s'ils veulent venir avec nous. Ah, t'es bon, quelle bête. Vous êtes ridicule et immature. C'est quoi ça ? La technique du ignore la personne que tu détestes pour ne pas gâter ton énergie toute en vagaçant. Signez Nabil. Bon, si c'est un livre à lire, on attendra Rachel, je vais m'installer. C'est pas drôle. Bon, je vais aller embêter les gens de la classe histoire de m'intégrer comme une personne. Non. Ben, reste avec Evan. Je vais rester avec toi Evan. J'ai aussi un livre à lire. Attends Sky, j'ai le comique que tu m'avais demandé de te prêter. Quoi ? A plus mec. Salut. De quoi tu parles ? J'avais trop envie de dire. Allons parler de Mélanie devant Evan, vois-tu ? Je vois... Ah, j'avais pas trop envie. Je vois... D'ailleurs... Est-ce qu'Evan a quelque chose contre Mélanie personnellement ? Ou alors parce que Mélanie est conférente ? A la base, c'était Mélanie qui détestait Mélanie parce qu'elle s'était moquée de son style vestimentaire ou un truc stupide comme ça. Du coup, je suppose que c'est Mélanie va l'aimer parce qu'Emilie est son amie, je pense. Je sais pas trop. J'ai jamais vraiment suivi leurs histoires. C'est vraiment bizarre. Sachant qu'Emilie traîne de plus en plus avec Mélanie. Et donc, toi tu me rêves de Mélanie, mais tu détestes Mélanie. T'as tout compris, mais tu détestais un peu trop fort. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? Seulement parce que je sais que tu vas pas me lâcher sinon. Comme je t'ai déjà dit, il y a plusieurs petites choses. Et... Pas vraiment de grandes raisons pourquoi j'ai du mal avec elle. Je vais faire vite parce que je voudrais te parler de Mélanie à la base. Classe de 6ème. Rachel est nouvelle. Emilie intervie à Evan et moi d'y parler sans aucune raison. Deux mois plus tard, on est tous amis. Et elle a compris qu'on la détestait tous au début. Deux dates. Classe de 5ème. Emilie va raconter qu'Evan est amoureux d'elle alors qu'il lui avait confié en secret. Evan ne le suit autant pas d'ailleurs. Même année, quelques semaines plus tard, Emilie triche sur moi pendant un contrôle de français. Le prof divise ma note en par deux en disant que j'ai recopié sur elle. Elle a eu 19 sans jamais contredire le prof ou se dénoncer. Je continue et tu vois ce que je veux dire. Donc tu la détestes parce qu'une collégienne s'est comportée comme une collégienne ? Ce que je ne supporte pas, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée et a toujours refusé de reparler de tout ça comme si ça ne s'était jamais passé. Je ferai une croix sur le passé et le jour où elle trouvera que c'est bien du passé et qu'elle a grandi. Je vois, je comprends. Enfin, je crois. Et donc Mélanie ? Ah oui. Béatrice m'a dit que Mélanie... Mélanie. Mélanie. Je n'aime pas son prénom. Enfin, si. Mais... Elle ne m'écoute pas. Ne venez pas en cours parce qu'elle ne s'en sortait pas bien. En me souhaitant qu'elle m'a dit que tu lui avais montré la photo. Ah, et... J'ai fait ma part... J'ai fait part d'une conversation de Béatrice et elle m'a parlé avec Mélanie. Du coup, Mélanie te fait vraiment confiance en ce qui concerne la photo. Ça a bien fait de lui en parler. Directement, j'espère juste que c'est la fin de cette histoire. Oups, mon téléphone vibre. Je vais devoir répondre. Désolée. On fait la sieste à ce que je vois. C'est déi. Avec tout le monde qui roule dès que les documentaires vivent sa sante pour manger. Autant faire la sieste en plein milieu d'un couloir. Je suis en pleine réception. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Mélanie essaie de deviner qui est la personne que j'ai dessinée. Oh, j'ai attendu, fais-moi voir. Voilà. Oh, je la reconnais, mais... Je ne le dis pas. Mais elle est très facilement reconnaissable. Pour être honnête, je pense qu'elle ne sait même pas qu'elle... Euh... 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 Je pense qu'elle sait qui sait, mais qu'elle ne se voit pas de son prénom. Pourtant, elle a le temps de parler ce matin. Elle n'avait pas l'air de connaître le grand monde. Je lui donne des cours sur les chants du lycée comme ça. Elle sera en train peut-être qui est qui. Mélancolie ? Je te donne 18 sur 20 pour l'effort. Tu arrives à lire malgré le bruit ? Quand tu es avec une soeur fun de métal et que ta chambre est située juste à côté de la série, tu peux tout affronter. J'ai l'impression d'enverser. J'ai donc décidé de prendre un livre au hasard et de le lire pour faire passer le temps. Mais j'ai vite passé le reste de l'heure sur mon téléphone à la place. Pas de neuf, ça va ? C'est au bain. C'est tout. Je ne sais pas, moi. C'est pour ça la lune. Hein ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ça ? Genre vos enfants, ils m'appellera tata ou pas mon prénom ? Meuf, tu me désespères. Je sais comment ils vont l'appeler. Ils vont t'appeler, c'est bon, c'est comment ? Tante, c'est Dizia, en italien. Et le prof vient de me dire qu'il... Il l'appelait, je l'ai pas envie. Si, est-ce là ? Dizia, c'est le prix à payer. Pourquoi tu fais ça avec Navi ? Je me sais que tu fais Dizia. Je pense à mettre son téléphone, c'est bien sûr la prochaine fois. Merci, Evan. Il est 13h. J'ai peut-être une chance de croiser Dizia pour détenir au courant de ce qui s'est passé ou de discuter d'elle avant-manger. Je ne sais toujours pas si Clara est bien celle qui a refusé Dizia au final. Hey, est-ce que tu aurais vu ? Non, salut. Ok. Je vais me chercher, hein. T'es pas sûr que t'es pas l'habitude, je serais un peu bête de te chercher dans les couloirs. Non, mais je le sens. Ton aura dans ce gardien est en train de signaler quelque chose comme quand t'as une notification non-lieue sur ton téléphone. Quoi ? Bonjour, Saïwa. Bonjour. Bon, je commençais à avoir faim, moi, et la CPE vaut toujours pas que je mange à la cantine. En même temps, le principe de la cantine du lycée, c'est pour les élèves et le personnel du lycée. Il devrait y avoir une carte de cantine spéciale, vétéran. J'ai sous-vécu à mes trois ans ici. J'ai droit à un repas gratos par semaine, au moins. Si c'était si terrible que ça, pourquoi tu restes ici ? Personne ne te force à entraîner dans les couloirs. La CPE a dit que tu pouvais occuper la salle de musique. C'est pas que c'était horrible, c'est qu'il disait à tout le monde d'aller super loin. C'est l'état, j'ai rempli le contact avec mes autres potes. Et je reste pour les potins, du coup. J'ai du mal à croire qu'on est à faire. On se voit à la cantine, Saïwa ? Ok. Avant de partir, tu me prêtres à 5 euros. Promis, je te les rends demain. J'ai mort de faim et j'ai la peine de rentrer et de me faire à manger. Tu me dois environ 80 euros d'argent que tu devais me rendre au plus vite. Alors, je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci. Désolée. C'est super sympa de laisser son frère faire la dame. Vous êtes grave à deux doigts du mariage tous les deux. D'ailleurs, c'est hors sujet, mais je te vois trop mariée en smoking. C'est vraiment bizarre, mais je t'aime bien. Tout de suite, je me vois tout à l'année manger en fait. Salut ! Attends ! T'as passé courant à me dépanner pour que j'aille manger un kebab en vitesse ? Ok, c'est ça, un kebab on lui donne. N'écoute pas Josh et Josh et Josh. Tu m'as encore plus en VT, tu es sûr ? T'as raison. Fini l'idée. Fini-moi 5 euros et je t'envoie une photo aussi de Josh. Tu vends le net en fait pour 5 euros. Je vendrai le mien pour moins que ça, tu sais, à l'heure d'huile. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je suis surprise de sortir 5 euros en ma page et elle lui donne une impression. Je fais ça par charité et pas par curiosité. Mais bien sûr, on y croit un peu. Par toi, on peut regarder Josh et la même manière. Il m'a envoyé la photo. Je m'attendais tout. Je le vois tout sous ça. Je suis top moderne en grand top rose. J'ai le bon, il vend du rêve. J'ai le droit de savoir le contexte ou bien est-ce qu'il faut que je ne sache rien ? L'histoire est bien, mais moins iconique que la photo. Il me sert juste de mannequin parfois quand je pense que tu es censé être moi à moi en ligne. Bizarrement, ça me rassure un peu. Allez, bon appétit et merci pour les 5 euros. C'est ma sauveuse. J'ai complètement oublié de prévenir Josh de ce qui s'était passé, mais je ne sais pas qu'il doit déjà être arrivé au... Euh, qu'il doit déjà être au courant. Il y avait 8 places à 4. Clément et Evan ont dû manger à une autre table. Non, alors quoi de neuf ? Je lui ai raconté toute ma matinée. Je n'en reviens pas. Après ce que Clara a fait, c'est que Billy lui parle encore. C'est que je la connaissais pas vraiment. Hum, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? À ce stage, je commence à me dire que ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Mais il faut aller en parler avec un adulte, genre prévenir à l'administration. Personne ne nous dira pas qu'il t'envoie les messages, mais au moins ça réglera peut-être le point de la idée de Juliette. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prévenir à l'administration. Moi, un adulte, on me demande à Juliette avant. Mais je pense que ça va avoir à qui en parler. Ah, mon Dieu. Je comprends ton raisonnement. Et pourquoi tu es dit à aller voir l'administration qui devrait néanmoins la pousser à en parler avec eux ? Par contre, je ne vais pas relever le fait que tu sois venu me... Euh... Oui. Euh... Me voir moi parce que tu ne voulais pas prévenir un adulte. Euh... Je suis quand même officiellement un adulte. Ils me sont... Passons. J'ai noté le numéro et je vais te trouver à qui il appartient. Mais ça m'étonnerait que cette personne euh... Et le harceleur soit une cette personne et une même personne. Yes. Euh... Je ne vais pas faire ça par charité. Par contre, je mets mon job en jeu. À ne pas parler euh... À l'administration. On se voit sur le toit de la règle. À la réaction à 15h pour en parler. Pourquoi le toit ? J'ai un service à te demander, maintenant que délégué du CVL. Ça fait peur comme requête. De quoi s'agit-il ? Rassure-toi. Je ne sais pas si tu règle à gâche. Tu verras bien. À la réaction à 15h. Oh ! Il est trop mignon, le chat ! Le chat, bien sûr. Automate. Je présente le service à demander. Oh, il est trop... Il est... Aaaaah ! Oh, il est adorable ! Ça veut dire que tu sais qu'il m'envoie les messages. Parce que tu dis que tes décapacités. Toi que j'ai un numéro de téléphone et que ça va se passer sur internet, je peux trouver n'importe qui. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment ? Patience, d'abord tu m'écoutes et ensuite tu te dis où trouver ton corbeau. Je t'écoute. Je suis présente Java. Non mais c'est bon. Il a deux mois. Ah bah non. Et il vit sur le toit du lycée. J'aimerais bien que tu viennes t'occuper de lui de temps en temps. Je l'ai trouvé il y a une semaine. Il refuse d'aller autre part que sur le toit. J'essaie de demander à mon père de l'adopter mais il est allergique. Tu vis chez ton père ? Là n'est pas le sujet. Je vais essayer de lui trouver un nom de famille. Euh une famille. Non mais je suis conne. C'est une famille mais en attendant j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jeter un oeud sur les... Non je ne peux pas. Des questions ? Un peu une centaine oui. Mais sinon aucun problème. Je répondrai à tes questions plus tard. Alors celui qui t'a envoyé un message à court en salle 008. dans quelques minutes. Dépêche toi si je ne veux pas le rater. C'est lui ? C'est un gars alors. Voilà des doigts de savoir qui m'ont reçu tes SMS. Ça m'a l'air un peu il est réel. La salle 008 est un peu plus loin que la salle de musique. J'entends. Si peut-être s'arrête là je meurs juste. J'en peux plus. Ça fait juste peine. Je vais vraiment crever. J'ai entendu quelqu'un jouer du piano dans la salle de musique. Et je n'ai pas même empêché d'aller voir qui jouer. Mais non elle est con. J'ai fait la vie d'histoire de ne pas arriver en 008 après personne. Oh Juliette. Ouais ouh. Est-ce qu'on peut partir ? Je suis restée quelques secondes à l'écouter jouer. Je ne savais pas que tu jouais du piano. Mais. Non. Oh c'est vrai je ne t'avais pas entendu arriver. Et oui entre les dessins il y en a la couture et la photographie. J'ai plein de cordes à mon arc. Mais je suis à un niveau intermédiaire un peu partout. Il n'y a rien que je maîtrise vraiment plus que de. Qu'autre chose. T'es encore super jeune. T'as toute la vie devant toi pour continuer à t'améliorer. Mais tu es déjà très douée. C'est vraiment gentil. De ta part. Mais ne parlons pas du futur. Enfin bref. Je n'ai plus une idée de ce que je veux faire plus tard. Tu avais quelque chose à me dire ? Enfin. C'est juste que tu es super courageuse. T'es juste que si tu as besoin de parler à ce que ce soit je suis là même si tu as l'orraine pour ça. Je pense que tu devrais parler à un adulteur. Surtout que tu as des petits sursis et un adulteur. T'es super gentil de ta part. Ça me touche que tu t'inquiètes pour moi. Je t'assure que tout va bien. Enfin. Mieux. Tu fais que j'ai supprimé mes réseaux sociaux. Ça resterait... ... ... ... Je vais dire ça non ? C'est pas normal d'avoir à supprimer tes logos à cause de quelqu'un de tu t'es vide. Ouais j'ai encore Facebook mais c'est le seul réseau où on me laisse un peu tranquille. Mais oui tu as raison. Si ça continue je parlerai peut-être à la CP. Tu... ... Je vais y aller. On se rappelle à plus tard. Pas de soucis. Merci encore. C'est bizarre. Tu sais sur internet. Je vais peut-être devoir faire nouveau appel à Thomas. Selon lui le dégenteur du numéro inconnu se trouve dans la salle juste devant. C'est ce que je vais trouver. Le prof n'est pas encore arrivé. J'y rentre. C'est le seul de la pratique je crois. Je n'ai pas fait cette option. Euh... Mais il me semble qu'on se servira pour le club de dessin l'année prochaine. Euh... Non ça ne peut pas être... Non... Non... Ça vous inquiète que ça. J'ai eu peur. Je croyais que c'était la prof qui arrivait. Thomas m'a laissé entendre que si il y a un garçon derrière tout ça. Ça ne doit pas être qu'elle. Il y a des enfants. Il y a beaucoup de garçons. On ne peut croire pas si. Il me manque juste deux ou trois filles dont Juliette. Et le seul garçon est assis au fond. Merci. Donc c'est lui. Il y a des enfants. Oh... Oh... Mais c'était sûr. Je me quitterais toute avec Mélanie. Tu veux ma photo peut-être ? Non, tu m'as trompe d'avoir gueule. C'est vrai con. J'attendais à n'importe qui sauf à lui. Quoique je ne sais pas trop au final. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Comment est-ce qu'il a eu accès à mon téléphone ? J'aimerais bien, oui. Comme ça, je pourrais enfin ajouter une photo de contact à le numéro inconnu de mon téléphone. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas l'innocent. Je sais pourquoi tu as fait ça. Mais... Je sais que c'est toi. Je sais pas pourquoi tu as fait ça, mais tu veux que toi. Tu veux m'expliquer ? Je pense que ça sert à rien de me chercher une excuse, hein. Par où je commence ? Je commence par comment tu as entré mon numéro dans mon téléphone et pourquoi Mélanie ne l'a pas reconnu. Elle est dans le cours aussi. Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Elle n'a pas mon numéro. On parle seulement sur snap, messenger, insta, les sms sont un peu dépassés. Sauf qu'ils m'envoient des sms. Coucou. Avec cette fois que tu m'es rentrée dedans, ça ne me surprend pas que tu n'es pas remarqué. Oh ! Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentrée dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi ? Excusez-moi, tu as un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Edouard ? Ah, non, c'est pas possible. C'est une malédiction de trois et quinze fois par jour où tu me suis. Elle a pris mon parallèle qui était par terre avec des affaires. Tu as fait tomber ton téléphone. Ton téléphone qui est pris dès que je l'ai vu et je l'ai reposé avant que tu me ramasses tes affaires. Donc je... J'ai le comment. Passons maintenant ou pourquoi ? Ah, tu... Tu es bien là, je te suivais. Mais tu marches super vite, tu vas bien. Tu es bien là, c'est à Westkine. Euh... C'est pour madame Wasser. J'ai eu ma croquée minute mais la chienne peut trouver ça super urgente. Ça peut attendre. Malheureusement, monsieur Martin veut te voir sur le champ. Monsieur Martin ? Le professeur ? Et blablabla. Franchement, je ne sais pas. Je suis un pigeon voyageur dans ce lycée. On ne me dit pas grand chose. J'ai un nom, un lieu auquel se rendre, une heure et c'est tout. Ça fait un peu tueux d'un âge dit comme ça. En lui créant, s'il t'attend le bureau de la TPE. Tout de suite, maintenant. Pendant tout ce temps, j'ai regardé les doigts. Il avait l'air de ne pas savoir où se mettre. Il avait l'air surpris lui aussi. Mais je ne sais pas quoi en penser. Il avait l'air de ne pas avoir envoyé la photo par un méchanceté. Que ce soit pour nuire à Mélanie ou à moi. Mais qui sait ? Arrivé au bureau de la TPE, je me sentais un peu stressée. Mais en même temps, je n'avais rien de fait de mal. Je vous rencontre enfin, mademoiselle Scarlett. Je n'ai pas entendu que j'y viens sur vous et vos professeurs de... Madame Vasseur... Je sais que c'est quoi ? Hein ? Vos résultats sont... On ne peut plus satisfaisants, je dirais même excellents. Si vous n'avez pas encore eu assez de contrôle pour se faire aimer. Aïe... Quelle idée ? C'est peut-être... Ça peut être des coups de chance. Je pourrais savoir quel est le problème avec ma fille. Mais il n'y a pas de problème. Votre fille Mélanie ? Tu n'as aucun problème. Ne faites pas l'innocence. Je pourrais avoir votre téléphone déverrouillé s'il vous plaît ? Je voudrais vérifier quelque chose au portable. Pourquoi ? C'est l'égal, il faut être dedans, non ? On peut régler ça maintenant. On peut régler cette affaire avec la police. Est-ce que vous me parlez de l'égalité ? Mais non mais déjà, c'est pas moi qui... Je lui ai étendu mon téléphone. Je n'arrive pas à croire ce qu'il se passe. Mais je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas régler ce malentendu au plus vite. J'ai vu regarder pendant 30 secondes qu'il m'ont paru durer des heures. Est-ce qu'il cherche la photo de Mélanie et Juliette ? Bon, vous avez supprimé la photographie en question. Mais quelles sont toutes les autres ? Je suis en train de... Je suis en train que... Je suis certain que vous y avez un peu plus... Euh... Qui vous parlez de Mélanie ? Me trompe ? Quelles photos ? Ici, je vois une photographie personnelle de votre professeur de français. Hein ? Je reconnais aussi quelques visages de vos camarades sur des clichés que vous n'avez ressemblablement pas pris vous-même. Euh... Je peux vous expliquer ce qu'il vous parlait de... Nous verrons tous sur la... Je crois que les personnes qui se ramènent seront convosées demain. Ah ! C'est ça, d'être dans la merde. D'accord. En attendant moi, je garde votre téléphone. Je vais appeler vos parents, vous pourrez y aller. Je vous retrouve demain avec eux. Je trouve que les camarades ont bien fait de me prévenir. J'ai même vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. J'ai encore pris du temps avant de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un apparemment diffusait la photo de Juliette et Mélanie, et la rumeur selon laquelle je serais celle qui la partait déjà en même temps. Qui a fait ça ? Que j'ai mis ? C'est Édouard ! Non mais qui c'est Édouard ? T'as un prénom de merde ! Et tu me saoules ! Mais... Désolée pour l'Édouard, mais... J'ai même vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. Oh ! La rumeur a mis du temps à éteindre tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde est à l'air au courant. J'y crois ou non. Tu me dis ça beaucoup ? Je savais que je t'avais fait conscience trop vite. Quoi ? Oh ! J'ai eu peur, je pensais qu'ils y croyaient du coup. J'en ai même fait des cauchemars dans lesquels tout le monde me détestait. Rachel, Béatrice, Oren et Van. Heureusement, Rachel est de mon côté. Ah ! C'est horrible ! Mais, par contre, ça a duré longtemps, je trouve. Je n'ai pas encore parlé aux autres. Comme le proviseur a toujours mon téléphone, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai eu beau essayer de contacter Édouard avec l'aide de Rachel, mais il ne m'a donné aucun signe de vie. Il en met du temps, ce monsieur Martin. Je ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais régler ce malentendu. Mademoiselle Skye, madame Skye. Votre mari n'a pas pu venir. Enfin, le père de votre fille. Je ne suis pas mariée. J'ai toujours rélevé ma fille seule. Eh bien, je vois ça. Votre fille manque d'une figure de autorité. Ok, ta fille, elle manque bleu. Voilà ! Une figure paternelle. Alors, parce que toi, tu es un bon exemple de père. Parce que vu ta fille, je ne pense pas. Ce qu'elle fait est inadmissible. Une figure d'autorité telle que vous ? Dont la fille sème la terreur sur l'ensemble du lycée ? Non, merci. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je suis restée très calme, monsieur Martin. Vous haussez le ton vous-même. Je ne vois que ça ne sert à rien de discuter avec vous. Si j'ai bien compris, vous n'avez qu'une prof contre ma fille. Alors, nous, nous allons y aller. Aucune preuve. Deux, sept camarades sont venues me voir individuellement pour m'en parler. Et cela me semble plausible. Pourrions-nous connaître les noms de ces deux camarades ? Absolument pas. Je refuse qu'à tout rire. Je demande de divulguer quelques informations. Que ce soit... Con... Con... C'est... Ah. Que ce soit concert. S'il n'est pas de nom, je pars du principe qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Je n'apprécie pas votre insolence. Ce camarade s'appelle... Alexandre et Clara. Je ne connais pas Alexandre, mais Clara, je vais la démonter. Sa mère... Euh, pardon. Très bien. Rappelez-moi, quand Alexandre et Clara auront des preuves à leur tour, et ce qu'ils avancent. En attendant, demandez si vous... Si vous m'auriez convoqués, si les lèvres concernés n'avaient pas été voir ma fille. Je peux récupérer le téléphone de ma fille, non ? Alex ? Clara ? C'est bienvenu, je ne connais... Alex. Ah, mais... Alex ! Je ne savais pas que sa vraie prénom c'était Alexandre ! Oh, le fils de... Oh, le connard ! Je vais le tuer. Rachel. Si c'est bien ceux que je connais, ça ne m'étonne pas vraiment individuellement, mais que les deux inventent la même histoire ensemble, ici. Au moins qu'Emily soit derrière tout ça pour une raison qui m'échappe. J'ai besoin de prendre un bon bar à l'action, je vais m'assurer à cet après-midi. Wow ! Alors, ça fait quoi de se faire convoquer chez le proviseur, Miss Parfait ? Si tu veux me voler de l'argent au moins de déjeuner mes barbies ou me tirer des cheveux, fais-le maintenant, s'il te plaît. J'ai entendu ta mère et mon père discuter. T'as la chance d'avoir une mère qui te fait confiance. Maintenant, attention de mieux aller de qui ? Je sais que c'est pas toi. Je suis quasiment sûre que c'est Clara qui envoie la photo à tout le monde. C'est sûre ? Qu'est-ce que je dois vraiment le dire ? C'est Edouard qui m'envoie la photo de Juliette et toi. Je sais, j'ai reconnu son numéro le jour. Mais c'est une autre histoire. Pourtant, elle a dit qu'il n'avait pas son numéro et que vous parlez pas par SMS, c'est bizarre. Pourquoi ça ne serait pas lui ? J'ai son numéro. Ne pas parler par SMS ne veut pas dire ne pas avoir son numéro. Il est bête. Bref, je m'invite et c'est toi. Où est-ce qu'on va ? À l'auditorium. Un auditorium ? Le I-121 ? Au moins, celui-ci était plus grand et il n'avait même pas. Arrête de parler et marche. Ne me fais pas regretter tout ça. Aucune bâche transparente sur le sol. Tu ne m'as pas emmené ici pour en terminer avec moi. Qu'est-ce que je fais ici ? Comme tu ne connaissais pas l'auditorium, tu ne dois pas connaître l'histoire de la salle qui se trouve à l'étage. Non mais je suis curieuse. Pour faire court, l'auditorium ne sert pratiquement jamais. Et la salle à l'étage encore moins. Un terminal délégué du CVS détenait un passe-partout et disons qu'il s'enfervait et louait la salle à d'autres terminales pour... Bref, je vais pas te faire un dessin. Yes ! Ça m'intéressait ! Astrid l'a un jour surpris, c'était en début d'année et il s'est fait virer sur le champ. Je le voyais donc au secours du soir sur le lycée HB. C'est toujours pas bien. Il était une fois un terminal qui détenait un passe-partout. Oh ? Je... Quoi ? Célanie qu'est-ce que... Sortez d'ici ! C'est un rail Alex ? Est-ce que ce... Non ! Non ! Non ! Non ! C'est horrible ! J'espère qu'il sort d'un tôt au chapitre 9 ! J'ai parlé d'ici ! Le 9ème chaprive n'est pas encore disponible ! Ah ! Oh mon dieu ! Mais non ! Mais... Mais non en fait ! Mais non ! Mais... J'suis sûre qu'ils sont en train de... Enfin, ils sont... Ils se voient ensemble du coup. Et c'est pour ça que Rachel n'est plus avec Alex. Ah, c'est vraiment bizarre. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine ! Pour démarrer l'histoire avec Clément. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada